Dans le Nord-Pas-de-Calais, la discussion se fait surtout entre Verts et socialistes. Marie-Christine Blandin voudrait bien conserver son fauteuil, mais le PS est plus que réticent. Hervé Dino. A l'image de Marie-Christine Blandin, présidente sortante du Conseil Régional, les Verts du Nord-Pas-de-Calais font grise mine. Partis seuls à la chasse aux voix, ils n'obtiennent que 9 des 113 sièges de l'Assemblée Régionale, à peine plus que lutte ouvrière qui signe son entrée sur la scène politique avec 7 élus. A leur côté, la gauche rassemblée emmenée par Michel Delbarre totalise 43 élus. Et pourtant, hier soir, par la voix de Dominique Voinet, les Verts revendiquaient encore la présidence de région. Hypothèse inacceptable pour l'ancien ministre socialiste. Je crois jusqu'à ce qu'on pense que nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, que lorsque nous avons plusieurs millions d'habitants qui sont concernés, des centaines de milliers qui s'expriment, ils méritent d'être respectés. Ou alors, il faudra un jour décréter que la pratique démocratique dans le Nord-Pas-de-Calais se règle autour d'une table à Paris. Ce message, il est entendu au PS ? Écoutez, vous verrez. Et dès ce matin, le parti socialiste faisait écho aux propos de Michel Delbarre. Il est clair que lorsque les électeurs s'expriment avec cette clarté-là, ça donne quelques indications pour la négociation qui va s'ouvrir. Mais les Verts réunis autour de Marie-Christine Blandin n'en démordent pas. Au nom de la gauche plurielle, ils veulent une part du gâteau. Il y a donc dix régions qui ont été gagnées par la majorité plurielle. Nous pensons que les Verts peuvent revendiquer au moins une présidence dans ces régions. Il est clair que cette présidence dans ce cadre-là est la présidence du Nord-Pas-de-Calais. Marie-Christine Blandin se dit prête à engager des négociations au niveau local avec Michel Delbarre. Mais c'est bien au niveau des états-majeurs parisiens que se joue actuellement le sort du futur président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais.